Rappelons que le diabète est une maladie chronique qui concerne 10% des Français et que dans 90% des cas, il s'agit d'un diabète type 2, c'est-à-dire un diabète qui dépend de nos facteurs génétiques, bien évidemment, mais aussi de notre hygiène de vie. Et c'est justement sur ce dernier point qu'il est important de garder le contrôle pendant le confinement. Professeur Roussel, bonjour. Vous êtes chef de service de diabétologie et d'endocrinologie à l'hôpital Bichat à Paris. Pouvez-vous nous préciser l'impact du diabète sur les patients atteints du coronavirus ? Les premières études, les études chinoises, puis après, les études américaines et italiennes montraient que le diabète était deux à trois fois plus présent chez les personnes qui faisaient des formes graves de Covid. Les détails, parce que le diabète, c'est une maladie très hétérogène, n'étaient pas fournis. On commence tout juste à les avoir et se rendre compte que, par exemple, les jeunes qui ont le diabète et de l'insuline, ce qu'on appelle le diabète de type 1, ne sont pas exposés à un sur-risque par rapport à la population générale. Alors, à l'instar de vos confrères, vous semblez inquiet pour les diabétiques pendant cette période de confinement ? Tout à fait. On peut avoir des conséquences délétères parce qu'on perd le contact avec son équipe soignante, parce que l'activité physique n'est forcément pas la même. La prise en charge alimentaire peut être très différente. On ne peut pas cuisiner de la même façon. Tous ces facteurs sont des facteurs de déséquilibre du diabète potentiel. Il faut être vigilant là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les recommandations incontournables pour les patients diabétiques pendant cette période ? Le temps assis est proportionnel au déséquilibre du diabète. Il faut garder cette activité physique, s'organiser pour cela, en sortant, en marchant, mais également éventuellement au domicile. Il faut également veiller à un bon rythme alimentaire, lutter contre le grignotage, cuisiner. Et enfin, il faut garder un lien avec son équipe soignante, diabétologue, médecin traitant, de façon à être guidé dans cette situation exceptionnelle. Je précise que vous avez mis en place, pour l'accompagnement personnalisé des patients diabétiques pendant le confinement, une application simple et ludique, coviddiable.fr. Merci professeur Roussel et bonne journée à tous. Roussel et bonne journée à tous.